salut à tous c'est tg et j'espère vous allez tous très bien en tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le nouveau défi star renome mais avant tout ça n'hésite pas à lâcher gros pouce bleu voilà t'abonner c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour traverser mes prochaines vidéos ou mes prochaines lives donc c'est parti je tenais tout d'abord à vous remercier pour la vidéo précédente d'achat revente voilà qui a cartonné niveau pouce bleu et niveau vu donc voilà si tu l'as peut-être pas encore vu je t'invite à aller voir les techniques en plus marche très bien j'ai eu des bons retours dessus donc c'est plutôt chouette donc c'est parti je vais t'expliquer un petit peu le nouveau défi star renome donc voilà c'est le nouveau défi qui est sorti dans l'info ça dure une semaine il ya des joueurs plutôt sympathiques à obtenir oui mais voilà il faudra seulement mettre de l'argent pour les meilleurs enfin surtout gareth bill et peut être des mêmes dgm fin voilà on va on va calculer ça ensemble il ya trois joueurs qu'on peut obtenir gratuitement je pense personnellement pour moi donc c'est parti nous allons lancer le nouveau défi star renome que j'ai fait un petit peu vous avez comme d'habitude trois chapitres pas peut-être pas comme d'habitude mais vous avez comme d'habitude le premier chapitre qui est comment jouer qui vous explique un petit peu le nouveau défi voilà qui vous explique que c'est vos énergies qui sont utilisées pour avancer dans ce défi voilà que vous gagnez des points renome dans ces défis là que vous pouvez dépenser dans le défi récompenses qui vous permettront de gagner des jetons maître pour gagner des récompenses assez exceptionnelles comme des joueurs ou alors si vous voulez pas les joueurs il y aura des primes et des packs donc dans le calendrier c'est très simple vous allez chaque jour ça dure sept jours un jour un jour deux ça va juste toujours sept faire des défis qui vont vous permettre pardon de récupérer des points renome voilà juste ça ça c'est juste pour les points renome si tu fais tous les défis comme tu vois il y a tout ça à faire tu vas obtenir en total de 126 points renome voilà et également obtenir brut une élite à 86 gratuitement je te conseille pas de revendre parce que tout le monde va le récupérer donc il va rien coûter donc voilà en total donc comme je t'ai dit de 126 points ça c'est juste si tu fais les défis voilà ça c'est si tu fais les défis tu obtiens 126 points c'est quand même pas trop mal maintenant si tu veux en obtenir un petit peu plus et bien je te conseille si tu as eu crédit bien sûr de chaque jour dépenser 200 mille crédits ça j'assiste bien sûr chaque jour donc cette fois 200 mille crédits ça te fait en total de 1,4 millions que tu vas devoir que tu vas investir sur ce défi pour obtenir en total de 42 points en plus des 126 donc ça te fera en total de 168 points en tout voilà avec ça il ya sûrement moyen de choper du lourd en sachant que également quand tu te connaît chaque jour n'oublie pas de récupérer ton point je ton maître chaque jour voilà parce que ça se fera en total de 7 points et ça ça peut gravement t'aider pour récupérer des gros joueurs parce que à la fin ça veut dire que à la fin du défi tu auras déjà 7 jetons tu auras obtenu juste en te connectant tous les jours c'est quand même pas trop mal donc maintenant quand tu auras fait tout ça et ben on va aller dans récompenses je te conseille de récupérer tes récompenses à la fin du défi quand tu auras vraiment tout récupéré niveau points et même pour les points maîtres donc tu arriveras au défi récompenses tout simplement tu vas devoir dépenser ton nombre de points renommé ça dépendra de ce que tu as fait soit si tu as fait tous les défis ben comme je t'ai dit tu auras 126 points maintenant si tu as acheté tous les jours avec les crédits tu auras 168 points voilà personnellement si tu me si tu te demandes moi je vais pas mettre de crédit dedans je vais juste obtenir en des trois joueurs facile à avoir juste en faisant les défis et voilà les autres joueurs ne m'intéressent pas donc c'est parti tu dépensera tes points je vais pas le faire maintenant je ferai ça tout en fait j'en ferai une vidéo tu tu vas obtenir à chaque fois des packs que tu vas utiliser avec quatre points soit si tu as de la chance que tu obtiendras directement je tombe et ça se réactualisera à 2% ou alors tout simplement tu vas ouvrir tu vas obtenir 25 primes techniques et après la jauge de pourcentage va s'augmenter je pense peut-être passer à 5 peut-être passer à 15 voilà c'est et dès que tu vas obtenir en jeu ton maître c'est très important de le dire ça se réactualise ça veut dire que ça serait dès que tu en obtiens ça se passe à 2% et puis ainsi de suite ainsi de suite ça remonte ça remonte tu obtiens en jetons bam ça redescend à 2% et ainsi de suite donc voilà et à chaque fois tu obtiens des petites primes techniques voilà des petites récompenses c'est pas trop mal à la fin tu auras en total j'espère pour toi supérieur à 12 points si tu fais juste les défis voilà si tu as les 126 points tu peux ouvrir 31 packs comme ça voilà en sachant que tu auras déjà 7 points que tu récupères grâce aux défis grâce à te connecter tous les jours avec le petit cadeau il te faudra juste cinq points à obtenir là dedans je pense qu'avec 31 points renomme il ya là il ya largement la place pour obtenir 5 jetons maître en tout cas moi je vais prendre le risque de faire ça et puis au pire si jamais à la fin du défi il te manque en jetons maître tu pourras acheter 200 mille crédits encore pour essayer d'obtenir le dernier jeton mais je pense personnellement que ça peut passer certes ça va être serré mais logiquement ça doit passer donc c'est parti voilà quand tu auras les 12 points ou alors peut-être plus un il y aura des joueurs récupérés voilà il ya du il ya trois joueurs de Bundesliga de première ligue donc bien sûr les autres championnats sont pas très voilà pour ceux qui font en autres championnats c'est pas exceptionnel mais c'est quand même des bons joueurs assez sympathique on commence avec McKinney à 92 franchement en milieu défensif central l'un des meilleurs je pense déjà en Bundesliga on a Alaba malheureusement il est décès alors certes il a une belle carte comme tu vois waouh il a l'air intéressant mais le problème c'est qu'il fait que 1m80 c'est un peu comme hacker donc il va être peut-être être bon mais le problème ce sera sa taille donc tout ce qui est duel aérien voilà franchement je pense pas que ça doit être exceptionnel il ya également Abraham le buteur de Chelsea voilà qui a une carte plutôt sympathique par contre en première ligne pour ceux qui font des premières lignes il peut être très intéressant puisqu'il fait 1m96 malheureusement il n'a pas cette puissance mais bon c'est pas trop grave prime tir donc ça améliore toutes les primes au niveau stats de frappe donc franchement c'est pas trop mal si vous avez 20 points mais ça c'est par ça si vous voulez les joueurs après si vous les voulez c'est sûr que vous mettez des gm dans les packs ou alors vous mettez de l'argent ou alors vous mettez bien sûr dans les crédits les 200 milles et encore je ne sais même pas si vous avez assez vous avez à 94 à vert voilà en hélié droit de monde de cigars qui est une carte plutôt sympathique également pratiquement tout au dessus des 100 niveau offensif avec la prime améliorée bien sûr 5 étoiles de mauvais pied donc ça c'est pas trop mal également voilà belle carte rien à dire maintenant vous avez à 30 points là c'est vraiment c'est même pas il y en a beaucoup de monde demandé hier si doréa était en free to play bah voilà je peux vous répondre que non il n'y a pas moyen juste en faisant les défis d'obtenir doréa à part si à chaque fois tu ouvres le pack ici à 2% de chance tu obtiens en joue ton maître mais il n'y a aucune chance c'est c'est fifa donc voilà il y a david doréa qui est peut-être qui sera peut-être le meilleur gardien du jeu on sait pas encore on l'a pas encore testé pour savoir mais en tout cas l'année dernière était très fort david doréa donc première version spéciale qu'il a cette année directement à 95 avec une prime réflexe voilà franchement ça peut être en excellent gardien en première ligne meilleur que pop ce sera la question on verra meilleur que pour toi également on verra et alors quand si jamais si tu as mis de l'argent si tu as mis que tu as débloqué tous les joueurs c'est le seul moyen plus les 30 points mètres tu obtiens la carte de ce défi c'est gareth bale bien sûr là je sais pas combien il faut mettre d'argent je pense qu'il faut en mettre beaucoup parce que tu t'imagines qu'il faut juste déjà avoir débloqué tous les joueurs donc ça fait en total de la 50 62 74 et 86 points rien que pour débloquer ça plus 30 points en plus pour redébloquer voilà ça te fait en total de 100 aider enfin voilà franchement je sais pas comment il faut mettre d'argent pour récupérer les red bale c'est dommage parce que franchement les red bale a une carte incroyable ça aurait pu aider plusieurs pas mal de monde mais bon il fallait s'en douter qu'une carte pareille n'allait pas être en free to play malheureusement c'est comme ça c'est esports il faut mettre de l'argent pour avoir les meilleurs joueurs c'est comme ça maintenant depuis chaque année malheureusement donc il faut faire avec maintenant si tu veux aucun joueur imaginons que tu fais une ligue ou quoi que tu as pas besoin de joueurs tu peux également dépenser tes points en prime technique voilà attention en prime attaquant c'est pas les mêmes un prime milieu et prime défenseur tu as également des packs voilà c'est jamais ceux qui aiment bien ouvrir des packs voilà vous avez cinq joueurs hors à avoir je sais pas tu as la probabilité de chance d'avoir une élite je pense qu'il y a moyen parce que c'est juste cinq joueurs à 70 plus hors ou plus il est marqué hors plus donc il y a moyen d'avoir élite voire même maître parce qu'on sait jamais mais bon il n'y a pas la probabilité donc je saurais pas te dire donc voilà c'était un petit peu le défi l'explication du défi star random voilà si ça t'a plu n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu voilà t'abonner c'est pas déjà fait il y a des petites clés d'explication pour attendre une prochaine vidéo une prochaine live donc petit résumé vite fait il ya que trois joueurs pour moi qui sont faisables si tu ne mets pas crédit pas de j'aime pas d'argent c'est maintenir à la bas et abraham voilà maintenant si tu mets les crédits il ya peut-être je dis bien peut-être moyen de choper à verts mais là il faut vraiment être très chanceux dans les packs pour obtenir des points maîtres et alors david de réa et gare et belle vous pouvez oublier malheureusement il faut mettre de l'argent voire plein de j'aime voire même plus maintenant si tu as les j'aime il ya peut-être moyen d'obtenir il faut faire le calcul je n'ai pas fait personnellement donc voilà mais fait le calcul si tu as beaucoup de j'aime mais fait le calcul avant parce que si tu dépenses toutes les j'aime et peut au final tu n'as pas encore assez t'auras perdu en total de j'aime assez important donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos ciao les gars